Bonjour et bienvenue dans ce troisième tutoriel qui vous explique comment paramétrer votre sauvegarde sur l'interface utilisateur. Une fois votre machine enregistrée, cliquez sur l'onglet sauvegarde pour configurer cette dernière. L'arborescence de vos dossiers est affichée sur la partie gauche de l'écran. Il vous suffit de dérouler le ou les disques correspondants et de cocher les dossiers et fichiers à sauvegarder. Si vous voulez exclure un dossier ou un fichier, vous pouvez les décocher. Les dossiers à sauvegarder et à exclure s'affichent à droite de l'écran dans paramètres. Vous pouvez calculer le nombre de fichiers et le volume des données paramétrées. Cliquez sur « Calcul ». Le résultat s'affiche en bas à gauche de votre écran. Pour rappel, la première sauvegarde est complète. Lors des prochaines sauvegardes, seuls les blocs des fichiers modifiés seront transférés et non les fichiers entiers. Choisissez ensuite l'ordre de sauvegarde. Puis, cliquez sur « Paramètres avancés » pour retrouver différentes options comme la possibilité d'éteindre le poste après la sauvegarde ou encore la possibilité d'activer le VSS de Windows. La sauvegarde est maintenant paramétrée. Elle se lancera à l'heure prévue. Pour la lancer immédiatement, cliquez sur « Lancer la sauvegarde ». Une barre de progression va s'afficher. Une fois la sauvegarde effectuée, vous réceptionnerez un mail d'alerte indiquant si elle s'est bien déroulée ou non. Ce tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez l'ensemble de nos vidéos explicatives sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !